Largue Castiel ! Ça marche petite Aline, merci beaucoup. Alors ! Amour sucré ! C'est quoi ça ? Profite dès aujourd'hui du pack Amour sucré. Oui non non non, arrête, laisse-moi tranquille. Tiens, on va se changer, parce qu'aux dernières nouvelles... Ah oui, c'est pour ça que Firefox n'était pas très fort. Aux dernières nouvelles, on est habillé comme ambre, donc c'est hors de question qu'on lui copie sa tenue, en plus c'était une idée de merde de faire ça, donc non merci. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut complètement... Tu vois, look chic décontracté. Bim ! On a des ballerines, ça pose problème. On peut mettre des baskets avec... On est un peu habillé toutes les couleurs là ! Bon après, en vrai, on est fan de jardinage, donc bon... J'ai envie de vous dire... Voilà ! J'ai regardé la rediff du dimanche, j'ai qu'une chose à dire, les mecs à la poubelle. Non mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors c'est complètement un jeu de drague, Amour sucré, qui est un jeu de drague sorti il y a vraiment très longtemps maintenant, j'y jouais quand j'étais plus jeune. Voilà ! Et ah mais j'ai un sac aussi ! Après je trouve que le collier d'ambre, il est beau. Il est un peu SAU 2010, mais ouais ouais, il est pas mal, il est pas mal, c'est vrai. Je peux même choisir mes sous-vêtements. Ok, ça met du coup les sous-vêtements par-dessus, c'est un peu ridicule. Ah mais c'est ça, c'est la brassière qu'on voit à travers, ok ! Ok ! Ah oui ! Je peux changer la superposition des vêtements, c'est trop bien ! On n'arrête plus le progrès maintenant. Merci beaucoup Petite Aline pour le 15e mois en tout cas. Les looks des personnages plus les années 2010. Oui, c'est ça ! Voilà ! Et du coup, c'est complètement un jeu de drague, mais c'est hilarant. Et voilà, on a beaucoup rigolé la dernière fois dessus, donc... Tiens, on va faire les mini-jeux pour commencer. On va faire Flower Power. Un peu beaucoup, passionnément. Je drague pour fille ! Pour fille... Putain ! Ça tombe toujours sur pas du tout ! Et ça ? Est-ce que je vais gagner ? Ah voilà, je gagne 2 balles. Ok, let's go ! Alors aux dernières nouvelles, on était à l'épisode des fantômes. Du fantôme du lycée. Voilà. Ah oui, j'ai pas tweeté, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je tweet tout de go. Ah mais il y avait un fanart incroyable sur Discord. Qui a été fait par rouge. Qui est vraiment ouf. Alors, on le voit pas en entier. Parce que... Voilà, c'est coupé. Mais il y a marqué Not Like Other Girls. Parce qu'en fait, on joue vraiment à un personnage. Notre RP dans ce let's play, c'est... On veut jouer une pick me. Donc... Une qui est en mode... Non mais je suis pas comme les autres filles. Ou genre, c'est rare pour une fille. Ou moi j'aime ça. Mais ouais, je sais, c'est rare pour une fille. Moi je joue à tel jeu vidéo. Inséré ici le nom d'un jeu vidéo un peu violent. C'est vraiment rare pour une fille. C'est vraiment pas commun. Voilà. On joue la pick me. C'est quand même le seul lycée où on a l'impression d'être 100 alors qu'on est 10. Exactement. J'adore le rock. C'est vraiment rare pour une fille. Euh... Du coup. Je joue à des jeux de tir. C'est vraiment rare pour une fille. Euh... Bam. Rouge. Je sais pas si t'as un Instagram. Ou un Twitter. Un Twitter en fait. Je sais pas si elle est là. Au secours j'étais comme ça avant. Mais oui, mais c'est pour ça. Ici on ne juge pas. Euh... Rouge verte. En tout cas bravo, ce fanart est incroyable. Ah mais peut-être pas sur Twitter du coup. Ah sur Insta. Euh... On ne juge pas ici le gameplay pick me. On l'a toutes et toutes beaucoup été par le passé. Euh... On incarne une lycéenne. Donc on peut se permettre de jouer une pick me. Ok ? J'ignorais la signification de pick me. C'est juste le fait de mettre en avant le fait que c'est rare. Ou c'est le fait d'aimer des trucs effectivement un peu différents. Non, les pick me c'est plus genre euh... Euh... Tu vois c'est plus des... Des... Des personnes qui vont être en mode euh... Non mais... Par exemple tu vois s'il y a un tweet sur un... Une meuf qui veut pas faire la vaisselle ou la cuisine. Elle va être en mode non mais moi je trouve que c'est normal. De faire à manger pour son homme quand il rentre du travail etc. T'es en mode oui bon c'est bon il t'a DM euh... Tu vois ça c'est une pick me quoi. Tu critiques les autres femmes pour te mettre en avant. Ouais c'est ça. Ou genre tu veux souvent l'attention des garçons euh... Tu vois. Tu rabaisse les filles qui aiment les trucs girly. Tu cherches la validation masculine c'est ça. Not like the other girls. Mais on l'a toutes beaucoup été hein donc... Enfin genre quasiment tu vois. C'est surtout ça oui c'est rabaisser des filles pour te mettre en avant chez les mecs. Ouais voilà c'est ça. Mais on a toutes je pense déjà eu un comportement comme ça plus jeune hein. Enfin... Ensuite les mecs qui poussent cette pick me genre... Ah non mais moi j'aime les filles pas comme les autres. Elles sont débiles mais toi tu es cool. Ouais bah genre Castiel. Castiel quoi. Euh... Le collège genre pas assez sombre c'est ça. Merci euh... Empress Leila pour le... Leila pour le deuxième mois. Merci beaucoup. C'est une phase. Euh... Les pick me veulent pas être comme les autres. Genre moi je préfère travailler qu'avec des mecs. Mais toutes les filles disent ça. Ouais voilà. Castiel be like tu es différente. Exactement. Perso je méprisais Clover dans la Tally Spice ado. Aujourd'hui je la trouve trop cool. La transformation de ma mentalité est réelle. Mais oui. Mais oui. Mais on se sait. On se sait. Euh... Castiel. L'homme de ma vie. Gameplay pick me. Ici. Ah oui oui oui. Non mais Castiel euh... C'est pire que tout hein bien sûr. La pick me dirait... Non mais moi j'ai pas pour habitude de m'entendre avec des filles. Ouais. Ouais ouais. Hop les. Je sais pas s'il y a foncièrement une intention de séduction en fait hein. Tenez. Le lien du tweet afin que vous puissiez le partager. Ah oui. J'imagine qu'elle a dû trop bien interpréter le sujet aussi. Enfin parler du sujet je pense. Je pense. Je pense. Euh... Hop. J'ai tiré les cartes. Le destin se tourne vers Jade. Nous verrons bien. C'est parti. Je suis trop contente. Je suis tellement refaite de jouer à mon sucré. L'hymne des pick me think stupid girls. Ah ouais. C'est vrai. Tu me rappelais plus ce son. Alors comme ça on a peur des fantômes ? Si on s'entend vraiment pas avec la plupart des filles on fait comment pour pas être pick me ? Mais non mais... C'est pas parce que vous vous entendez... Mais non. C'est pas parce que vous vous entendez pas avec plein de filles que ça fait de vous une pick me. Mais pas du tout. Pas du tout. De base ce côté gameplay pick me c'est pour la vanne. Ne commencez pas à remettre en question toute votre vie à cause de ça. On joue juste cette petite lycéenne pas comme les autres qui le met beaucoup en avant et qui en parle beaucoup. Voilà c'est tout. Mais on caricature. Ne vous remettez pas en cause vous à cause de ça en fait. Le jeu de faire c'est à être une pick me mais bien sûr c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Alors. J'ai 1032 PA donc j'espère qu'on pourra s'en sortir. Donc point d'action. Amour sucré c'est un jeu de drag en ligne. Voilà. Et en fait vous utilisez des points d'action à chaque fois que vous réalisez des dialogues avec les gens autour de vous. Voilà. Salut Sisourine. Et... Et puis et puis et puis... Et puis et puis et puis... Voilà. C'est tout. Vous allez voir. C'est très simple à comprendre. Bon alors elle c'est les trois chiantes du lycée. Alors comme ça on a peur des fantômes. Li nous a raconté que vous avez entendu un bruit était parti au courant comme une fillette. La honte. Comme une fillette bien sûr. Elle a flippé autant que moi si ce n'est plus. Pas d'autres rouillardes. Comme si le lycée était hanté n'importe quoi. Alors ouais parce qu'en fait en gros on a voulu lui faire parce que elle c'est un peu la bully du lycée. Du coup on a voulu la... Merci Salomé pour le 31e mois. Merci beaucoup. Du coup on a voulu se venger parce que c'est un peu une connasse bully. On a voulu se venger. On a mis des fausses araignées en plastique et on a tagué son casier sauf qu'on s'est fait goal. Et du coup on a dû nettoyer des tags après la fermeture du lycée. Et là il y a eu genre des bruits bizarres et il y a eu un fantôme. Et on essaie d'élucider ce problème. Merci Lily pour le 11e mois. Merci beaucoup. Li exagère. Alors ouais elle s'appelle Li. Le personnage asiatique s'appelle Li. Elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Ce genre de jeu je meurs. On y en a plein sur téléphone mais tu dois payer. Je savais pas qu'on pouvait jouer sur PC. Ouiiii. Amour sucré. Bon après c'est des points d'action. Donc si t'as plus de points d'action t'es de la baise. Sourine. Je suis avancée. C'est vrai que c'était un peu flippant. Mais les fantômes ça ne doit pas exister. Enfin je crois. Je vais refaire un tour là-bas voir si je trouve quelque chose. Nouvelle objectif. Trouve deux objets suspects. Vas-y hein. Alors avant. Alors si c'est gratuit. Amour sucré est gratuit. Juste. Tu peux payer des points d'action si tu veux. Mais Amour sucré c'est gratuit. Tu l'as acheté direct ou genre t'as un site internet ? C'est sur un site internet. Ça s'appelle Amour sucré. Si sourine. Le jeu est complètement gratuit. Si toi t'as envie d'avoir plus de points d'action. Evidemment il y a une boutique. Ça c'est sûr. Mais de base le jeu est gratos hein. Là pour l'instant j'ai rien. J'ai pas mis d'argent sur le jeu. Euh. Avant. C'était pas en fonction des dialogues. Que tu dépensais des points d'action. C'était en fonction de tes déplacements. Maintenant c'est vraiment en fonction des dialogues. C'est plus pratique quand même. Merci Lily Bessalomé. Merci beaucoup. Un fantôme dans l'école ? Quelle drôle d'idée. Tu es un peu bizarre je trouve. Je vais finir par passer par une folle. A demander à tout le monde. Il y a des clopes. Et des morceaux de plastique. Retrouve deux objets suspects là où le fantôme est apparu. Et demande leur avis à Nathaniel ou Castiel. Bon on va demander à Castiel parce que c'est notre proie. Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Kiki ? Oh quel humour. T'as un épisode de retard. Bon tu comptes me dire ta grande nouvelle ou pas ? T'as pas une petite idée ? J'étais dans le cas... T'as pas une petite idée ? Mais en plus tu vois Castiel c'est un peu tout ou rien. Parce que genre parfois tu le taquines et il est content que tu le taquines. Et quand tu le taquines de trop et ben il te déteste. Genre là je suis à moins 13% je suis abattue. Merci Sissou ! Pour le cinquième mois merci beaucoup. J'étais dans la cage d'escalier avec Lee on a vu un fantôme. Ou j'ai vu un fantôme. Vas-y on va rester factuel. On va lui dire qu'on était dans la cage d'escalier et qu'on a vu un fantôme. T'en as d'autres comme ça ? Bon bah déjà ça nous a pas fait baisser notre jauge c'est énorme. Je t'assure on avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé on est parti en courant. Merci Lilipop ! Pour le onzième mois d'abonnement. Ton alerte a pop 3 fois. Merci Paruline pour le dixième mois merci beaucoup. Il te déteste ! Non mais il va changer sa vie. Ah mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours j'avais oublié. Oui ça te dit quelque chose ? Tu as déjà vu des trucs bizarres là-bas ? Maintenant que tu le dis... Je me souviens d'une rumeur comme quoi il y a quelques années un prof est mort en glissant dans les escaliers et depuis il hante les lieux. Il se fout de ma gueule. 100% il se fout de ma gueule. C'est sérieux ? T'es vraiment bête des fois bien sûr que non les fantômes ça n'existe pas fillette. Comment tu expliques ce que j'ai vu ? J'en sais rien mais il y avait bien quelque chose dans les escaliers où moi je crois que ça existe. Si je lui dis que ça existe il va me dire t'es cinglé. Si je lui dis comment tu expliques ce que j'ai vu il va dire j'en ai rien à battre. Donc je pense que je vais lui dire j'en sais rien mais il y avait bien quelque chose. Genre en mode ça aurait pu être n'importe quoi d'autre mais c'est sûr qu'il y avait quelque chose. T'as rêvé c'est tout laisse tomber maintenant. Putain ça n'augmente pas ça me saoule. Je vais trouver des preuves si c'est pas un fantôme il y avait au moins quelqu'un là-bas tu verras. Sérieusement te donne pas autant de mal on s'en fiche. Tu vas vraiment chercher ? Non mais c'est lui. J'ai trouvé des clopes dans la cage d'escalier. 100% c'est lui. Et il est en mode te donne pas autant de mal en fait. C'est lui en fait c'est sûr que c'est lui. Je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Est-ce que t'es têtu ? Bah attends j'ai trouvé quelque chose du coup. Ça finit par trouver Casper ? Castiel is suspect. Pas tout à fait. Après il y a des trucs dont je me rappelle aussi. Mais regarde ce que j'ai trouvé. Waouh du plastique et des mégots tu as raison. Tout s'explique maintenant. Ben ça y était pas hier. Le but c'est de pécho le plus. Alors déjà on va essayer de pécho tout court Sharon. Parce qu'on est à moins 13% c'est pas évident. Et alors ? Les fantômes ça fume et ça mange du plastique ? Arrête de te moquer de moi oui. Ou il y a bien quelqu'un qui a dû fumer là-bas. Ben je vais dire... Je vais essayer de rester factuel pour voir. Tu peux pas pécho tout le monde faut choisir à un moment. Vas-y je lui dis il y a quelqu'un qui a dû fumer là-bas. Putain j'ai toujours pas baissé. Mais je n'augmente pas. Secrets Holmes. Quelqu'un a fumé et alors ? À part le rapport à notre chère déléguée principale. Tu peux faire quoi ? Tu vois bien que tu trouves pas de preuves de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir je verrai si quelque chose se reproduit. Laisse tomber. Viens pas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Putain mais qu'est-ce qu'il est désagréable. Jade. Ah il est pas là. T'es encore en train de fouiner ? Oh mais c'est bon. Attends le soir et retourne voir si le fantôme apparaît à nouveau. Salut Colomar. Merci pour le huitième mois. Y'a pas Nathaniel. Tout le monde est parti. Enfin je suis pas sûre. Castiel j'avais pas réussi à le charmer. Il a la tête trop dure. Mais oui moi j'avais regardé des solus à l'époque pour pouvoir pécher au Castiel. Je vais vérifier qu'il n'y ait plus personne avant de retourner là-bas pour être sûre. Bon par contre mes sourcils ils sont au saut 2010. Ça me saoule. Merci Miaou pour le neuvième mois. En plus je dis 2010 mais plutôt 2005. JPP je suis en train de relooker mon perso dans le jeu. J'y ai pas touché depuis des années alors ? Moi j'aimerais trop retrouver mon ancien perso aussi. Il faudrait que je retrouve mon ancien compte mais je suis même pas sûre de l'adresse mail avec laquelle j'étais enregistrée tu vois. Merci beaucoup. Oh Adil merci pour les... Oh non ! Merci beaucoup. Mon ancien compte s'est fait hack. Oh non. J'aimerais bien me connecter avec mon ancien compte pour voir. Ça se trouve j'ai plein de PA. Je sais pas. Ça c'est pas très rassus. Nathaniel mais qu'est-ce que tu fais encore ici ? Tu m'as fichu la trouille. J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais très bien. Je veux voir ce qui s'est passé l'autre jour. Ce qui s'est passé l'autre jour se reproduit. Je suis à moins de 9 avec Nathaniel. J'ai envie de mourir. Bon ben j'y vais alors hein. A demain. Putain mais il cache quelque chose. Non mais il se roule des pelles avec Cassiel dans la cage d'escalier ou quoi ? J'ai retrouvé mon ancien compte, ma bimbo, j'ai honte. Attends moi ça je le veux. Non mais enfin je sais pas genre ils ont l'air si suspects tous les deux. Enfin qu'est-ce qu'ils font ? Bon me revoilà. En y repensant que ce soit Nathaniel ou Cassiel ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Encore ce bruit. J'ai quand même la trouille en plus je suis toute seule. Partir en courant. En vrai ça serait cohérent mais oui. Imaginez le plot twist de dingue. J'ai fini par détaler comme un lapin hier encore j'ai un peu honte. Genre mais ça serait trop cohérent parce qu'en plus ils se font que chicane et tout. Tu vois genre ils sont pas... Ils ont pas encore réussi à avouer leur attirance réciproque. Ennemies to lovers. Ou alors ça veut dire que Cassiel c'est ce mec toxique qui... Tu vois genre il aime les mecs mais genre il veut pas se l'assumer à lui même et du coup il va être méga... C'est comme dans Elite là. Genre il l'aime mais il est en mode non non moi je suis hétéro. Enfin tu vois. J'ai l'arrêt. J'arrête de regarder Elite. C'était la dernière saison que je regardais ça part trop en couille hein. Laisse tomber. C'est abusé. Avant c'était ma petite Madeleine de Proust genre je trouvais ça cool que ça soit full drama sur drama. à base d'histoires improbables de love etc. Et maintenant c'est devenu euh... Je sais pas. Je sais pas trop où ils ont voulu aller pour Elite mais bon. Je vais voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Ah ! Je sais pas si les fantômes existent mais s'il y en avait vraiment un ici je serais morte de trouille. Bloc-notes et morceaux de plastique triangulaire. Ah mais c'est un médiator. Mais c'est Castiel ! Il est encore apparu ? J'hallucine. T'es encore allé traîner dans le lycée après les cours ? Oui et je l'ai vu encore. Ça m'étonnerait que t'aies vu quoi que ce soit. En fait je suis partie en courant avant de voir quoi que ce soit mais je l'ai entendu. Merci Odile pour le deuxième mois. Tu regardes Rebuild. C'est un peu dans le même délire mais c'est bien. C'est sur quoi du coup ? Pour Elite à chaque fois je me dis c'est la dernière que je regarde c'est n'importe. Ah non mais là celle avec euh... Euh... Je sais plus comment elle s'appelle la blonde qui vient de Ibiza là. C'est vraiment euh... La dernière que je regarde. Enfin... C'est terminé quoi ? C'était bien au début Elite hein ? Je sais pas ce qu'ils s'ont foutu. Je comprends pas. Netflix ! Attends comment t'as dit que ça s'appelait ? Rebuild. Ok. Les clopes, le médiator, le bloc-notes ils répètent pour intégrer Floral Records. Mais c'est sûr que c'est lui. Comme Riverdale. Ouais Riverdale j'ai arrêté avant qu'il y ait des histoires de gargouilles là. Ma cousine elle m'a dit qu'il y avait des histoires de gargouilles sur la fin là. J'étais en mode d'accord. Bah comme Sabrina hein. Sabrina première saison je la trouve insane. Je suis en mode c'est génial. Et genre pareil Sabrina c'est trop parti en couille aussi en fait. Je suis partie en courant avant de voir quoi que ce soit mais je l'ai entendu. Je t'assure j'ai entendu les mêmes bruits que l'autre jour. Et comment tu sais ce que j'ai pu voir ou pas ? Ultia tu joues à Candy Love. Ma lead Dave iOS a bossé pour la boîte qui fait le jeu. Énorme ! J'hésite entre la A et la B. Je vais dire que j'ai entendu le même bruit que l'autre jour. Oh putain ça baisse ça me pète les couilles. Juste du bruit t'as rien vu du tout en fait. Tu t'es fait flipper toute seule encore. Je t'assure que non. C'est insupportable. Regarde ce que j'ai trouvé. Hé c'est mon médiator. Ton quoi ? Tu sais pas ce que c'est ? Bah si un accessoire de guitare évidemment Castiel. Enfin je suis remontée à moins 13 quoi j'ai envie de mourir. Non Sabrina c'est la meilleure série de teen. Mais quoi ? Mais c'est devenu de la merde non ? Tu trouves pas ? Depuis le début Sabrina et Riverdale sont dans le même univers ouais. Je sais pas ce qui l'a énervé dans ce que j'ai dit. Le jeu t'assure je pense ouais. Allez Castiel je pourrais être ton alibi pour cacher ta relation avec Nathaniel. Je sais pas. Ah c'est fini Sabrina maintenant. La meilleure série de teen c'est Vampire Diaries. Maintenant Pretty Little Liars est dans l'univers de Riverdale. Ah bon ? Minute ! Il était dans la cage d'escalier avec un calepin. C'est toi qui se couette le soir. Euh bien sûr que non je vois pas de quoi tu parles. J'ai dû le perdre depuis le début de la journée. Je vais le garder en attendant de voir quoi il en retourne. Un calepin avec des mots aigris dedans. Je suis à peu près sûre que c'est pas un fantôme. Mais alors qui se couette au lycée le soir ? Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Ah non y'a pas PLL dans... Dans Riverdale ? Moi PLL Pretty Little Liars j'ai arrêté aussi. C'était devenu trop capillotracté. Moi quand ça commence à partir en couille ça m'agace en fait. C'est des séries au début je les kiffe. Et après je sais pas c'est... C'est vraiment rédhibitoire quoi. Euh... C'est saoulant. En fait au bout d'un moment t'es en mode mais arrêtez-vous en fait. Je sais pas. Arrêtez-vous, faites en sorte que ça se termine bien. Mais Vampire Diaries je suis assez curieuse j'avoue j'ai jamais regardé. Je peux voir Nathaniel. Bah veut sans, pareil. Bah veut sans. J'en ai marre de dire ça mais... Je suis sûre que vous aussi vous dites ça. Pour beaucoup. Mais ça aussi... T'es vraiment euh... Pareil au bout d'un moment ça part trop en couille. Moi j'abandonne quoi c'est trop. Merci à Riley pour le troisième mois. Y'a full spin-off c'est trop bien sincèrement. De PLL ? Sharon ? Devant Vampire Diaries ? Ah oui oui bah ça j'ai jamais vu. Bah je suis plutôt chaud pour regarder ça ouais. Un jour. Je peux voir Nathaniel et Cassel en train d'iscuter au fond du couloir. Ils sont trop loin pour que j'entende. Aaaaaah ! J'avais raison. Ils se disputent pas ? C'est sûr qu'ils me cachent quelque chose. Oh regardez comment ils le regardent ! Vous avez vu ? Vous avez vu comment... Regarde ! Et lui il fuit le regard ! Non mais regardez ! Il fuit le regard. Non mais... On est d'accord. Non mais c'est bon dites-le genre euh... C'est pas grave. Go ! Ils se galochent en secret alors peut-être ! Ils ne se disputent même pas ! Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûre de piéger ce fantôme ? Je vais acheter un appareil photo comme ça j'arriverai à prendre le squatter en photo. Ce soir c'est la bonne. Euh... L'appareil photo ici du coup... Ça y est ! Je suis armée de mon appareil photo. Et tout le monde est parti ! Merci à l'osfel pour le prime ! En plus les personnages contrastés c'est les meilleures relations là ! Mais oui grave on adore ! Même pour moi ce moment est très gay ! Merci Monody pour le raid ! Bienvenue tout le monde ! On joue à Amoursucré qui est un jeu de drag en ligne pour filles uniquement ! Et c'est très fun ! Il y a des points d'action là je suis à 952. J'espère que je vais pouvoir live quand même un petit moment dessus. Et puis voilà ! Vous faisiez quoi de beau ? GTRP ? Franchement à la place de sucrète je pense davantage couple gay que fantôme. Bah moi aussi j'avoue qu'à l'époque j'y avais pas pensé mais là pour moi c'est clair. Direction la cage d'escalier et cette fois-ci interdiction de fuir. Pas un bruit ? Enlève IRL dans Paris ? Oh mais trop stylé ! C'était cool ! Maintenant que j'ai de quoi attraper les squatteurs sur le vif il ne se passe plus rien. J'entends du bruit ! Ne fuis pas, ne fuis pas, un peu de courage ! Fais-tu une photo ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Tim Nathaniel ? Oh c'est le drame ! Ah moi j'ai eu Tim Castiel ! Oh c'est le drame ! Putain mais moi je me tape le petit blond près de ses sous là ! J'ai envie de mourir ! Ça c'est pas très ratus ! Ça c'est pas très ratus ! Vas-y je suis abattue je m'en fous moi ! Tim Nathaniel ! Mais j'ai honte ! Ah j'ai mal aux yeux mais putain ! Oh là là je suis déprimée ! T'es obligée d'acheter pour continuer mais putain je suis tech ! Je suis à moins 9% et l'autre je suis à moins 13 ! Non ! Si j'avais pas fait la mauvaise réponse qui m'a fait perdre un petit peu avec Castiel j'aurais eu Tim Castiel ! Nathaniel qu'est-ce que tu fais là ? C'est toi le fantôme ? Pas vraiment non je m'en doutais que tu ne démordrais pas et que tu viendrais encore ce soir je vais tout t'expliquer ! Il y a une salle sous les escaliers un peu comme une cave ! Castiel et un ami à lui s'en servent pour répéter leur musique après les cours ! C'est eux que t'as entendu le soir ! Y'a un club de musique dans le lycée ? Si mais ils sont pas libres de faire ce qu'ils veulent penses-tu ? Je vois et toi tu fais de la musique avec eux ? Non moi je suis retrouvée impliquée là dedans quand Castiel a volé les clés ! Si on se fait prendre on risque de gros ennuis tous les deux c'est pour ça qu'on veut absolument garder ça secret ! Ouais c'est ça ouais ! Par contre tu peux pas rejouer les chapitres pour avoir une autre fin ? Je sais pas je suis dégoûtée mais... Vu que t'arrêtais pas de fouiner ! Vu que tu n'arrêtais pas de fouiner... Pardon ! J'allais être travers l'eau ! Pas grave y'a encore Jade ! Mais j'ai l'impression que Jade on me laisse pas choisir Jade ! Oh je suis dégoûtée ! Vu que t'arrêtais pas de fouiner on se demandait si on ne devait pas simplement te mettre au courant ! C'est de ça dont on parlait dans le couloir tu ne diras rien non ? Viens je vais te présenter à Lissandre ! Attends deux secondes ! Attends deux secondes ! Ok ! Le t-shirt je ne m'en remets pas ! J'en peux plus ! Team Nathaniel ! Tu peux faire un replay mais ça coûte en PA pour jouer ! Bah oui tu m'étonnes ! Bah c'est pas grave tant pis c'est le jeu ma pauvre Lucette ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De toute façon mon lovo metteur est bas pour les deux donc euh... Je vais te présenter à Lissandre ! J'ai suivi Nathaniel derrière la cage d'escalier ! Il y a une porte avec des escaliers qui descendent ! La salle en bas est toute vide ! Il m'a présenté à ce fameux Lissandre ! Non mais j'avoue Caroline Sunshine a raison ! En vrai le t-shirt c'est juste euh... Pour rendre Castiel jaloux quoi ! Donc là tu rencontres Lissandre avec ce t-shirt ! Non mais lui là c'est... Un nouveau, un nouveau départ tu vois ! Le père de mes enfants ! Euh... Ravie de te rencontrer ! Ah 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 ! Salut ! Moi de même je m'appelle Princesse Hultia ! Toutes mes excuses ! Je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton amie l'autre soir ! Ah pas de problème ! Et puis c'est vraiment pas mon amie ! En plus elle aura eu plus peur que moi je crois ! Ouais j'avoue il me connait pas encore ! Au moins il me déteste pas encore tu vois ! Ok Castiel à la poubelle, Lissandre for the win ! Il a un look assez spécial ce garçon ! On a continué à discuter un peu et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD ! Les mégots c'est Castiel qui fument de temps en temps et le médiator est à lui aussi ! Pour finir le bloc note est à Lissandre ! Il écrit dessus ses idées pour ses chansons ! Je lui ai rendu... Avec le médiator ! Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire ! Même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final ! Et que je ne pourrais rien dire à Iris ou Ambre et ses copines ! Retrouve l'appareil photo dans ta commode et décore ta chambre avec si tu le souhaites ! Waouh ! Cette décoration ! Dis donc ! Salut Pépipin ! Est-ce que lui par miracle n'est pas misogyne ou lèche-botte ? Bah on verra ! On verra ce que ça donne du coup ! Ça marche ta bille des bisous ! C'est pas tout ça mais il se fait assez tard si je ne me dépêche pas de rentrer ! Ma mère va me tuer ! Attends je préfère te raccompagner il fait déjà nuit ! Enfin si tu veux bien ! On a marché dans la nuit jusqu'à chez moi en discutant de notre petit secret ! Ça serait assez amusant si les élèves pensaient vraiment qu'il y avait un fantôme dans les locaux ! Oh je suis dégoûtée ! Mais il me tient la main là ! Il me tient la main ! Oh je suis trop dégue ! J'ai le seum ! C'est parce que j'ai dit que les bosserons c'était des chiens blancs ! C'est pour ça que Kassel me déteste ! Vas-y l'illustration qui enfonce le clou mais tellement ! Alors qu'il a moins 9% quoi ! Bref ! Bah l'histoire était cool ! L'illustration est sympa ! Les tenues sont à chier hein ! Ti Nathaniel voilà ! Le moment avec mon crush est pourri ! Par contre les performances de jeu sont bien ! Non c'est pas sympa ! J'en ai marre ! Épisode 5, les débuts de Sherlock sucrète ! Ah bah voilà Sherlock sucrète ! À point ! Berzou merci pour le subgift à Nathaniel ! Les élus c'est quelque chose quand même ! Oui ! Quelqu'un a volé le double dégré de la salle des professeurs ! Elle volait un document important Nathaniel sur le point d'être renvoyée de ses fonctions de déléguée principale ! Mène l'enquête pour trouver qu'elle est levée derrière tout ça ! Oh ! Sherlock sucrète ! Oh trop bien ! Mon petit doigt me dit que tu as besoin d'énergie pour les aventures qui t'attendent ! Voici 150 PA pour bien démarrer la journée ! Mais en vrai il nous râlasse hein ! Il nous râlasse pas comme ça avant hein ! Oh Hypnose ! Merci pour le prime ! Euh... Le dessin j'ai passé au moins 10 heures dessus ce week-end ! J'ai bientôt fini et ça part en print et je te l'envoie dès que possible ! Bon je me change hein parce que je me sens... Ou alors on laisse son t-shirt pour rendre jaloux Castiel ! Tu vois ? A chaque nouvel épisode ! Ah mais c'est pas mal en vrai du coup ! Merci BG pour le 29e mois, merci beaucoup ! Adibou m'appelait pas ma puce par contre ! Je crois que c'est pour aider à terminer High School vu qu'il y a beaucoup d'autres histoires ! Ouais ouais je vois ! C'est pour que tu continues sur les autres jeux d'après ! Bah oui oui je comprends ! J'ai un peu de temps avant les cours, je suis curieuse de faire un peu plus connaissance avec ce fameux Lissandre ! Je devrais peut-être aller lui parler ! Hey salut ! Tu es Princesse Sultia ? C'est bien ça ? Moi c'est Peggy, je m'occupe du journal du lycée ! Alors ça je m'en rappelle bien sur le forum de Amour Sucré à l'époque, ils avaient demandé à des gens de illustrer des prochains PNJ ! Et du coup euh... Il y avait certains PNJ qui avaient été illustrés à l'époque et qui avaient été rendus réels dans le jeu ! Et je crois que elle, elle en fait partie ! Je crois ! Euh... Faudrait que je regarde ! Oui c'est ça ouais ! Oui c'est ça, ok ! J'aurais bien aimé retrouver les dessins de base qui avaient été faits par euh... Tu sais ils avaient fait des propales et après ils les avaient vraiment rendus réels ! C'était très stylé quoi ! Je viens d'arriver, j'ai vu sur la rediff, il est vraiment magnifique ! Merci ! Je ne pensais pas que tu allais y passer autant de temps, c'est trop gentil ! Mais de rien, c'est surtout normal ! En plus je suis très en retard, je suis désolée Hypnose ! Mais du coup je te l'envoie dès que possible ! Elle, Violette, Mélodie et Kim et Capucine ! Ouais voilà c'est ça ! Je crois que les dessins sont trouvables sur le wiki Amoursucré ! Amoursucré euh... Peggy ! Attends, je lis pas tout parce qu'en fait je veux pas me spoiler ! Attends, je bouge ça ! Ouais ouais c'est français je crois hein ! Ah c'était tout en bas à droite ! Ah voilà, dessin originel ! C'est ça ! Peggy n'a pas été créée par Shinomiko mais par Freya à l'occasion du concours de la création des personnages figurant en 2011 ! Dont Peggy euh... ça c'était l'illustration de base quoi ! Et ils en ont fait ça ! Elle a un petit côté un peu plus edgy hein euh... quand même ici ! Mais sa tenue c'est la même quoi ! Elle n'est plus asiatique ! Ah ouais tu trouves qu'elle l'est là ? C'est l'été les années 2010, tout n'ont aussi été edgy ! Ouais ! Oui oui ! Euh... salut ! Bon, trêve de bavardage ! Il parait que tu as vu un fantôme dans le lycée de nuit et que tu as même mené ton enquête à ce sujet, tu peux m'en dire plus ? Euh comment ça ? Tu as découvert quelque chose ? Tu sais de quoi il s'agit ou ce qui se passe ici la nuit ? Euh non rien, je me suis juste fait des idées et je me suis monté de la tête avec tout ça ! Vraiment ? J'espère que tu ne me caches rien ! Un jour ou l'autre je saurai la vérité ! Non mais je t'assure que... On a entendu des voix qui venaient de la salle des délégués ! On dirait que la directrice est en train de sévèrement remonter les bretelles de Nathaniel ! Peggy est allée voir ce qui se passait, espionnée pour savoir ce qui se passe... Allée voir ce qui se passe directement ou tourner les talons et éviter les embrouilles ! Vas-y j'ai envie d'espionner ! Je me suis collée au mur juste à côté de la porte ! Oh je me sens mal ! La directrice a l'air d'être sur le point de quitter la salle des délégués ! Merci beaucoup Gabiscuit pour le 15e mois d'abonnement ! Nathaniel je vous préviens une dernière fois ! Si cette affaire n'est pas réglée et rapidement je n'ai pas une heure de colle que vous risquez mais d'être envoyée définitivement du lycée ! Mais elle, elle est cinglée hein ! Waouh ! Elle a l'air plus furax... Je me demande... Plus que furax je me demande ce qu'il s'est passé ! Tu étais là ? Tu as tout entendu ? Euh non en fait je passais par là, j'ai juste vu la directrice sortir d'ici fâchée ! Quelqu'un a volé des documents qui sont gardés dans la salle des profs ! Ça m'a pas fait baisser mon levométer hein, il est toujours à moins neuf non ? C'est toi ? Bien sûr que non ! Mais la salle des professeurs est toujours fermée à clé et je suis le seul étudiant à avoir un double ! Ah, je crois que je comprends ! Ma clé a disparu et la directrice pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans ! Oui... Mais j'y suis pour rien, je me suis fait voler la clé par quelqu'un qui a ensuite volé les documents ! Si je remets pas de l'ordre dans tout ça très rapidement, comme disait la directrice, je vais me faire virer ! Je sais pas quoi faire ! Bon, je vais essayer de t'aider, on peut aller voir en salle des profs, on trouvera peut-être quelque chose ! Non, j'ai plus la clé comme je te disais, j'ai même plus le droit de mettre les pieds ici tant que l'affaire n'est pas close ! Le pauvre quand même ! C'est un peu de l'abus de pouvoir ce qu'elle fait la directrice, franchement elle est vraiment dingue ! Bon, je vais voir ce que je peux faire alors ! Merci Princesse Hultia, mais de rien ! Ok, j'ai plein d'objectifs ! Nathaniel est reparti, le pauvre, il a l'air vraiment miné par tout ça ! Ça se comprend, il aime bien son travail de délégué principal ! Oh, tu as entendu ça ? Le délégué sur la sellette, ça fera un bon titre ! Je suis impatiente d'en savoir plus sur cette affaire ! Quoi ? Mais... Pense à lui, ça se fait pas ! Ah, moins 5 avec Peggy ! Le journalisme c'est comme ça, on écrit sur les scoops du moment, c'est tout ! Ok ! Salut, je m'appelle Princesse Hultia ! Moi c'est Capucine ! Ah voilà, je veux trop voir son dessin original à Capucine ! C'était ça ! Par Aline ! Saut 2000 ! Saut année 2000 ! Ça c'est 2011 quoi ! Je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier ! Ouais, ils ont juste fait un lissage quoi ! Ok ! Par contre, ça se fait pas trop de faire un sondage à la communauté en mode, vous aurez l'honneur que votre personnage se retrouve dans notre jeu ! Alors qu'en vrai, c'est carrément du travail caché quoi ! Mais bon, ok ! C'est du chara-design gratuit, hein ! C'est... C'est abusé ! Euh... Ah attends, Princesse Hultia tu dis ? Alors c'est toi ? On m'a déjà parlé de toi ! Quoi ? Comment ça ? Parce que là tu vois, ça fait 10 ans, le jeu ils s'en servent encore quoi ! Mais bon ! Ils ont pas été payés ? Bah non ! En vrai, aux dernières nouvelles, non ! Euh... Bref, c'est pas la question ! Cherche une clé, t'en as vu une ? Une clé ? Non ! Ok ! Merci ! Salut, Isabelle ! On s'est vu l'autre soir, tu sais, le fantôme, tout ça ! Bonjour, Princesse Hultia, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Comme ça, tu... Ah, tu t'as mis de faire peur aux gens ! Comme ça, tu fais de la musique depuis longtemps ! Comme ça, toi et Cassiel, vous êtes bons amis ! Je vais lui demander s'il fait de la musique depuis longtemps ! Je m'intéresse à lui ! Un peu, oui ! Quelques mois, peut-être ! Et j'aurais peut-être dû poser une question ouverte avec Castiel, très bien ! Tu sais que ton frère est dans le pétrin ? Bien sûr, je sais ! Tu l'aides à chercher la clé ? Parce que toi, tu l'aides ! Eh ben, il est pas prêt d'être sauvé comme ça ! Ok, connasse ! Tu sais quelque chose à propos de la clé de la salle des profs ? Oui, eh bien, j'espère bien que quelqu'un a redessiné les persos derrière ! Oui, oui ! Ah, il y avait des trucs qui se faisaient avant qui se feraient plus maintenant, je pense aussi, tu vois ! Euh, qu'est-ce que je devrais savoir ? Le double des clés a disparu ! Quelqu'un a essayé de faire un sale coup à Nathaniel ! Il y a un voleur dans le lycée qui les a prises ! Je vais dire que le double a disparu ! Des clés ne peuvent pas disparaître toutes seules ! Je vais continuer à les chercher ! C'est pour ça, je pense qu'un voleur a dû les prendre ! Tu les aurais pas par hasard ? Non, bah non, je vais pas l'accuser ! Je vais dire, je vais continuer à chercher ! Oh ! Le lovométeur qui monte ! Peut-être que Nathaniel les a simplement égarés ! C'est une option ! C'est vrai que c'est une option ! On va pas commencer à accuser les gens de vol ! Salut, Princesse Sultia ! Euh, on se connaît ? Non, je m'appelle Mélodie ! Mais Nathaniel m'avait parlé de toi ! Ouuuh, Mélodie ! Vas-y, je veux savoir Mélodie ! Son dessin original ! Les concours de design qui se retrouvent dans des jeux séries ou autres, ça se fait toujours... Ah ouais ? C'est vrai ? Ça se fait encore ? Parce que moi, je me rappelle du drama Squeezie ! Je crois que c'était ça, non ? C'était pas... Non, c'était pas avec Squeezie au final ? Je sais plus ! Il y a écrit Wesh ! Dans le couloir, j'ai même pas vu ! Elle est trop stylée, elle, par contre ! Ils ont vraiment rien changé ! Juste, elle a pas... Si, elle... Elle a pas une jupe, elle a un short, on dirait ! Le dessin est trop stylé, hein ! On dirait qu'elle vient de Ace Attorney ! Euh, c'est vrai ! J'avoue, on dirait Bloom en brune ! C'est vrai ! Euh, il a dit quoi ? Ah, c'est un peu après ton arrivée ! Je l'aide de temps en temps dans sa paperasse ! Ah bon ? Il y a plusieurs délégués principaux ? Non, je suis juste déléguée de ma classe, mais ça n'empêche pas d'aider de temps en temps ! Je vois, tu es au cour... Non mais elle fait la jalouse sucrète ! Tu es au courant à propos d'une clé perdue ? Oui, c'est terrible, n'est-ce pas ? Je me demande qui a bien pu faire ça, moi aussi ! Ok... On se connaît pas, non ? C'est pas la petite qui est arrivée il y a quelques semaines ? Euh, oui, c'est moi, Princesse Hultia ! Salut, va-dessous ! Je préfère les designs de base ! Moi, c'est Kim ! À bientôt ! Vas-y, bon, je veux voir à quoi il ressemblait aussi, Kim ! À quoi elle ressemble... Ah oui, d'accord, c'est... Ah oui ! Mais c'est vraiment la même chose, quoi ! Elle est stylée, elle est grave, stylée ! 50% des persos ont été faits par la communauté ! En gros, cette salve de personnages-là... Ils sont arrivés tous en même temps aux mêmes épisodes ! C'est là qu'ils ont fait cette histoire de trucs sur le forum, tu vois ! Elle vient de Jojo, j'avoue ! Mais voilà, après, vol de taf, tu vois, je sais pas, parce que c'est... Il y a aussi Violette qui a été faite, on ira la voir tout à l'heure. Vol de taf, je sais pas, mais en gros, ils avaient fait un concours, voilà. Créer un personnage figurant jusqu'au 31 mars 2011. En gagnant le concours, elle a fait sa place dans l'univers d'Amour Sucré, a été redessinée par Shinomiko, sa personnalité n'a pas beaucoup changé non plus. La joueuse Kalsi, créatrice du personnage, a gagné par la même occasion 100$ dans le jeu ! Bon, elles ont gagné 100$ dans le jeu, voilà. Mais euh... Ouais. Oui, bah c'est sûr que c'est du travail camouflé, parce que c'est genre, faites le chara-design pour nous, c'est sûr. Merci Mardion pour le 26e mois d'abonnement niveau 3. Après, y a pas que des trucs clean avec Amour Sucré, en vrai. Travail dissimulé, ça reste pas éthique, la fanbase était assez jeune en plus, donc peu au courant de ce qui se fait ou pas. Bah oui, mais surtout que, tu vois, des années après, des années après, ils s'en servent encore de ces personnages, donc c'est vrai que c'est chaud, tu vois, j'avoue. Merci Ougiwa pour le 3e mois, merci beaucoup. A l'époque, ça devait pas choquer, les gens devaient être heureux de voir leur travail dans le jeu. En fait, c'est ça, à l'époque, ils étaient en mode, waouh, c'est le personnage que j'ai designé, c'est un truc de ouf, tu vois. Euh... Je cherche une clé, tu l'aurais pas vue ? Non, désolée, pas vue de clé. Bon, merci quand même. Pourquoi elle m'appelle petite ? Je suis pas si petite que ça. J'ai toujours pas vu de clé, si c'est ce que tu voulais savoir. Ah, elle. Bonjour, je m'appelle Princesse Sultia. Elle, c'est ma pref. Bonjour, moi, c'est Violette. Donc, Violette... Euh... Voilà, je me rappelle bien de celui-ci. Elle est trop stylée, en vrai. Quand t'es gamine, je pense que t'es honorée d'avoir ton personnage de retenue dans un jeu que tu apprécies. Après, c'est dommage que les personnes regrettent avoir légué le personnage. Faudrait voir comment ça se passe niveau droit, tu vois, chat. Je me souviens, j'étais en admiration plus jeune. Bah, moi aussi, plus jeune, j'étais en mode... Non, mais tu te rends compte de la chance ? Genre, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de ouf. Tu dis, c'est trop... Je suis trop honorée d'avoir mon personnage dans le jeu. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Miki. La suite d'Amour Salé. Merci pour le 4e mois. Merci beaucoup. Ça, c'est pas très ratus. Euh... Merci, Ougiwa et Miki. Merci à tous les deux. Merci, Mardion, pour le 26e mois d'abonnement niveau 3. J'ai misclic, vous vous dérangez pas, vous êtes une super bonne journée. T'inquiète, t'inquiète. Vous êtes super. Oh, c'était super. Merci pour le train de la hype. Merci beaucoup. Je cherche une clé. T'en aurais vu une ? Non, désolée. J'ai pas fait attention. Bon, merci quand même. Où est Jade ? Je le vois pas, Jade. J'ai finalement parlé un peu à tout le monde de cette histoire. Forcément, personne ne semble être au courant. J'ai quand même ma petite idée sur le coupable. Je pense que c'est... Ah putain. Non, j'ai aucune idée, en fait. Merci, Galaxy, pour les 5 sub-gifts. Merci beaucoup. Kim ? Vas-y, j'ai trop envie d'accuser Peggy. En mode... C'est Peggy. Elle voulait son scoop et du coup, voilà. Mais j'avoue, on sait rien, en fait. Je vais pas dire Ambre, ça serait trop simple. Je pense. Donc, je vais dire... Vas-y, je dis c'est Peggy. C'est Peggy qui a fait le coup. Je dois quand même retrouver cette fiche du clé. C'est pas du tout Peggy, je pense. Je pense que Nathaniel l'a juste oublié, non ? Rosalia, t'as vu une clé ? Une clé ? Non, pourquoi ? Est-ce que j'ai perdu les clés de chez moi ? Elle commence à fouiller ses poches. Non, non, c'est moi qui ai perdu une clé, je la cherche. Ah non, j'ai pas vu de clé, désolée. Ah oui, wesh. Mais... Je trouve qu'on se mobilise beaucoup pour cette clé. Tu as entendu, Nathaniel est dans le pétrin. Il a perdu la clé de la salle des professeurs. Des choses ont été volées. Et alors, ça me concerne pas ? T'es pas du tout concernée ? Tu crois qu'on devrait l'aider quand même ? T'es pas content, toi qui supporte pas Nathaniel ? J'ai envie de dire la C, mais je pense que ça va encore me faire baisser ma relation avec lui. Salut Nao ! Vas-y, t'es pas content ? Putain ! T'as encore baissé ! Il me tape sur les nerfs, mais tant que j'ai pas à faire avec lui, ça me va. Ça me casse les couilles. C'est trop dur de le séduire, Castiel. Tu veux bien chercher la clé, mais t'as une idée d'où elle peut être ? Si quelqu'un me l'a volée, non. J'ai aucune idée d'où elle peut être. De toute façon, tout le monde me déteste dans ce jeu. Mais c'est quoi cette barre ? Mais quoi ? Mais c'est trop dur de séduire Castiel ! Comment ça, c'est quoi cette barre ? Mais c'est trop dur ! Comment tu fais Nao ? Tout le monde me déteste dans ce jeu. J'essaie pourtant ! J'ai reconnu que c'était un médiator en plus. Oh ! Je crois qu'à ce stade, tu peux pas gagner de points juste en perdre ou stagner. Ah, donc ma partie c'est de la merde quoi, c'est ça ? J'ai moins 100%. Je suis très mal placée. Ok. Si quelqu'un me l'a volée, non, j'ai aucune idée d'où elle peut être. Je la laisse en salle des délégués quand j'y suis. Ou sur moi. C'est dingue, tu fais pas attention à tes affaires ou quoi ? C'est pas grave, on va la retrouver. Comment t'as pu te la faire voler si tu l'as tout le temps sous les yeux ? Vas-y, c'est pas grave, on va la retrouver. Une petite clé dans tout le lycée ! Si en plus quelqu'un l'a gardé sur soi, bon courage. T'as vu une clé ? Euh non, j'avais déjà complètement oublié, désolée. Bon, elle a la ramasse-elle. Tu sais, je pense que c'est pas vraiment la clé qui était intéressante, mais ce qu'il y avait dans la salle des profs. Qu'est-ce qui a été volé exactement ? J'ai pas le droit d'en parler. Si tu ne me fais pas confiance, débrouille-toi tout seul. Dis-moi, comment veux-tu que je t'aide ? Bon, je vois, je me concentre sur cette clé. Bah vas-y, dis-moi, tu veux que je t'aide comment ? T'as pas dit que tu cherchais la clé d'abord ? T'as pas besoin de savoir. Bon. Attends ! Les documents qui ont été volés, ce sont les prochains examens. Gardez précieusement sous clé en salle des profs, comme tu t'en doutes. Génial ! Les examens vont être retardés ? Ou je comprends mieux la gravité de la situation ? Oh, je vois, t'inquiète pas, on va les retrouver. Vas-y, on va les retrouver, t'inquiète. T'as déjà retrouvé la clé ? Non, je cherche. Bah, excuse-moi, je suis pas ton larbin déjà, en fait. J'ai toujours pas trouvé la clé, tu savais que ce sont les prochains examens qui ont été volés dans la salle des profs ! Quelle immense poucave ! N'en parle à personne ! Deux secondes plus tard ! En fait, tu savais, c'est les prochains examens... Non, non, j'ai pas trouvé la clé. Elle doit pas être bien loin. Je vais continuer à chercher. T'as une idée de qui aurait pu voler les exams ? Bien sûr que non, je serais pas aussi embêtée si je savais qui avait fait ça. Quelqu'un qui a des mauvaises notes et qui a besoin de tricher ? Quelqu'un qui savait que ça te mettrait dans le pétrin ? Ouh, je réfléchis. Vas-y, quelqu'un qui a des mauvaises notes ? Quelqu'un avec des mauvaises notes, peut-être, mais y'a plus d'un élève qui a de mauvaises notes. Pfff, c'est dur, hein. J'essaie d'aider Nathaniel à retrouver la clé de la salle des profs. Est-ce que tu l'as vu ? Non. Bon, j'insiste pas. Cool, t'as fini par comprendre. Quel connard. Dis-moi la vérité, j'arrangerai le coup et je dirai rien, promis. Tu sais que ce sont les prochains examens qui ont été volés. Bon, vas-y, dis-moi la vérité. Moins 28 ! Mais putain, mais je vais... Mais j'allais pas lui poucave le coup que c'était les exams ! Putain ! Tu me gonfles ! Il me dit, tu me gonfles ! J'allais pas lui poucave les exams ! Tu voudrais pas m'aider à chercher cette clé ? Désolée, j'ai pas le temps, je vais voir mon copain pendant la pause. Excuse-nous, meuf. C'est pas pour rien qu'on triche. Mais grave ! Voilà pourquoi je trichais, en fait. T'es quand même le spécialiste pour voler les clés. Celle de la cage d'escalier, par exemple. T'es vraiment gonflante, ça fait 15 fois que je te dis que je suis pour rien dans cette histoire. Je vais aller chercher aussi tes clés, après t'as intérêt à me lâcher. Mais oui, mais... C'est le jeu qui me force à être forceuse aussi. On sent de la jalousie dans ta réponse, ça me fuit. Non mais d'où elle a un copain, elle ? Tiens, moi, au courant si tu retrouves la clé. Oui, bah c'est bon, je sais. T'as trouvé la clé ? Ouais, la voilà, maintenant t'arrêtes de m'accuser à moitié, s'il te plaît. Mais je t'accusais pas ! Je te crois maintenant, excuse-moi. C'est pas trop tôt. Bon, je suis passée à moins 33, super. Ouais, j'ai retrouvé ta clé, tiens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je lui redonne ma clé et ça n'augmente même pas, quoi. Il attend que tu récupères la clé qu'il a paumée, non mais grave. Tu crois pas qu'on devrait essayer de regarder en salle des profs si on trouve pas un indice de qui aurait pu le prendre ? Je suis déjà dans une très mauvaise position. Si on nous voit toi ou moi dans la salle des profs, ça va très mal se passer. Mais si tu ne retrouves pas ces examens, ça se passera mal de toute façon, non ? Bah, de toute façon, les examens ont leaké, faut les changer maintenant, non ? Vous voulez toujours séduire Castiel ? Ben, on va pas avoir le choix, je pense, Emdal. Je suis pas sûre, mais je veux savoir qui a fait ça. Non, mais je me sens un peu obligée. Je veux absolument savoir qui a fait ça. Je suis pas sûre, mais je veux savoir qui a fait ça. Merci, c'est sympa de ta part. Mais moi, je le garde en bouche-trou, Nathaniel, hein. On sait jamais, hein. Voilà ce que je te propose. On va surveiller le couloir. Et dès que la directrice se sera éloignée, je viendrai t'ouvrir la porte de la salle des profs. Tu pourrais t'y faire rentrer qu'une fois. Fais vite avant que quelqu'un arrive. Ok. La directrice est encore en train de faire des allers-retours dans le couloir avec sa tête des mauvais jours. Le pauvre ! Non, mais Lissandre, c'est notre nouvelle cible. Après, voilà, on fera ce qu'on peut... Ah, mais merde, j'aurais dû lui demander de me redire, en fait. La directrice est encore en train de faire des allers-retours. Attends, vas-y, dis-moi. Ah, voilà. Il semblerait que la directrice soit enfin retournée dans son bureau. Tu es prête ? Oui. Suis-moi, je vais t'ouvrir la porte de la salle des profs. Voilà si jamais tu trouves un quelconque indice. Bon. Oh, cosy, en vrai. Ça a si mal vieilli. Ouais, y a certains trucs qui ont mal vieilli. À vouloir chasser plusieurs lapins, on n'en attrape aucun. Oui, bon, ok. Lissandre, y a tout à faire encore. Et Jade ? Mais ouais, mais Jade, moi, je le kiffe, mais il est plus là. Bon, nous y voilà. J'ai plus qu'à farfouiller un peu, voir si je trouve quelque chose. Où souhaites-tu fouiller ? Table basse, fauteuil, placard à dossier. Vas-y, placard à dossier. Il y a un dossier au nom de Lissandre. Jad, c'est pas un mec qu'on peut pécho. Ben, ça m'étonne pas, en vrai. Jad est exclusif à l'épisode 3. Il faut faire le deuil. Non, arrêtez. Non. Je suis curieuse, mais ça se fait pas. Fouiller près des fauteuils. Je suis brisée. Non, mais ça m'étonne même pas. Tu as trouvé un bracelet fantasy ? Il est un peu usé et de mauvaise qualité. Il n'appartient certainement pas à un professeur. Le propriétaire est certainement l'élève qui a volé le dossier des examens. C'est ambre. Ah merde. C'est mon livre Rulot fraîche. Il a dit oui je serai là dans une heure Je suis en retard Je suis désolée Mais j'ai fait des livraisons qui m'ont retardée Et du coup il m'a dit Je suis vraiment trop désolée Et j'ai fait bah c'est pas grave En fait c'était jusqu'à 17h Et j'ai fait bah c'est pas grave Y'a pas de problème Il m'a dit oh bah merci beaucoup madame Je suis en mode oh mais Miss King Jack T'as un métier trop pourri là Vas-y laisse tomber Genre l'enfer les clients ils te parlent trop mal T'engueules tout le temps L'il est en stress parce qu'il a pris Il a dit j'ai fait des livraisons que j'aurais pas dû prendre De base je suis désolée Le pauvre Mais c'est bon je garde mon téléphone à côté de moi Ce jeu qui me rappelle Mes années lycées J'étais à fond dessus Je vais me donner envie de tout recommencer Je suis à la fin du jeu Tu vas recommencer depuis le début Comment ça se fait que tu joues au jeu maintenant ? Bah en vrai on en avait déjà parlé Je sais plus quand De amour sucré Et y'a Magla qui a fait un let's play sur le jeu Et du coup on a commencé à en reparler encore plus Etc et du coup bah voilà on se lance là dessus Euh où souhaites-tu fouiller ? Près de la table basse ? Y'a rien d'intéressant Moi je pense que si je fouille près de la machine à café Je me fais gauler donc je sors Qu'est-ce que vous faites ici ? Ah merde Sortez d'ici immédiatement Immédiatement ! Je vous préviens s'il manque quoi que ce soit Vous serez tenu pour responsable Madame la directrice Pardonnez-moi J'ai demandé à cet élève de rapporter des copies ici pour moi Oh ! C'est le bro lui Merci à Alec Blugeli pour le 4M mois Merci beaucoup Lorenza aurait pécho qui ? Bah je pense qu'elle aurait aimé pécho Castiel Je pense Doublage vieille dame Le professeur que j'ai aidé l'autre jour Oh ! Il m'a dit je vous revaudrais ça en plus Ah vraiment ? Pardonnez-moi mademoiselle Vous pouvez y aller Mais elle c'est vraiment la folle au chat quoi Il m'a sauvé la mise Je devrais aider des profs plus souvent J'aurais pu ne pas me faire aider du coup Ah j'ai pris un truc Pip Sherlock Ah mais trop bien Attends mais énorme Je veux mettre la pipe du coup C'est où ? Les talons ils auraient pu les mettre dans les chaussures quand même Bon on enlève ce t-shirt ridicule Mais je l'ai pas Je peux pas la mettre Ou c'est peut-être sur le meuble Une pipe fantaisie qui fait des bulles Ah ben ! Bracelet à perles turquoise Enfin on enlève ce t-shirt Je n'en pouvais plus Un bracelet à perles turquoise Mais c'est à ambre Elle a voulu le mettre dedans ou quoi ? La pipe c'est dans les accessoires Mais pourquoi je l'ai pas alors ? Bagues, perruques, chapeau, veste, eau Sous-vêtements, pantalons, chaussettes, chaussures Collier, robe, talons, accessoires Je sais pas J'aurais pu avoir beaucoup de problèmes Lysandre, je suis allée fouiller en salle d'épreuve J'ai trouvé ce bracelet, ça te dit rien ? Non désolé Pas grave Ah oui T'es tombée sur mon dossier scolaire J'ai pas osé Tu as bien fait Tu n'aurais jamais dû mettre la main dessus en temps normal Et la curiosité est un vilain défaut J'ai une touche Mais tu parles tellement peu de toi aussi Je suis comme ça, c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire à savoir à mon sujet C'est bon, c'est dans la poche Est-ce que ce bracelet vous dit quelque chose ? A elle Euh non, rien du tout, vous êtes sûre ? Excuse-nous Edward Cullen J'avais fouillé, il m'a démoli Bah en vrai ça donnait vachement vie Trop chelou qu'il préjotte le fait que tu aies consulté son dossier Oui je trouve ça étrange moi aussi Oui Natho C'est trop bien mon sucré, je kiffe Puisqu'on te le dit, il est trop laid ton bracelet C'est toi qui es trop laide Il est où Nathaniel ? Bon je pense que c'est pas la peine de leur demander quoi que ce soit Au fait, t'as trouvé quelque chose dans la salle des profs ? Oui j'ai trouvé ce bracelet, ça te dit quelque chose ? Non pas vraiment, si jamais tu trouves à qui c'est, dis-le moi C'est à ta soeur, ça se voit C'est bon, je fais le deuil de Jade, objectif lisant Je suis dégoûtée pour Jade en vrai Tu sais à qui est ce bracelet ? Non je sais pas à qui il est Mais personne ne sait rien en fait Est-ce que ce bracelet est à toi ? Non je porterai jamais un truc aussi moche Non mais d'accord Je porterai jamais un truc aussi moche Ça va ? Ça va genre c'est... Enfin, le bracelet est pas moche Il peut ne pas être à ton goût mais... Genre c'est pas... Enfin je sais pas, j'ai vu pire comme bracelet Ok Tu peux revoir le bracelet que tu m'as montré tout à l'heure ? Bien sûr Pourquoi, ça te dit quelque chose ? Je suis pas sûre Bien sûr que si, ça te dit quelque chose Euh, je me demandais si tu portes des bracelets ? Non, jamais de bijoux et sûrement pas de ce genre là Je pense que j'aurais pu m'en douter Bien sûr, on peut s'en douter À propos du bracelet, je ne sais toujours pas à qui il est Après c'est vraiment quelque chose que tu aurais pu dire toi Le franc-parler Que le bracelet est moche Ça se fait trop pas en vrai Euh, à propos du bracelet, je sais toujours pas à qui il est Je sais pas, ce qui est sûr c'est qu'il appartient à une fille plutôt coquette Enfin, je pense Mais c'est peut-être à elle ! Ce bracelet est à toi ? Non mais j'aimerais bien, il est plutôt joli Ok Une fille plutôt coquette Mon carrot cake sort du four dans 20 minutes Qui veut une part ? Moi ! La meuf un peu relou quand même Elle vient 4 fois dans la journée Te demander si t'as pas vu une clé Et 10 minutes plus tard Elle revient te faire chier avec un bracelet Merci à me rappelle pour le 18ème mois Je sais toujours pas à qui il est le bracelet Putain mais personne ne sait rien J'ai trouvé un bracelet dans la salle des profs J'espère que tu ne crois pas que je porte ce genre de choses Bien sûr que non, Castiel Euh, tu sais pas qui c'est ? Je sais pas, peut-être Tu veux pas me dire ? Pourquoi je te le dirais ? T'as pas arrêté de me considérer comme un coupable Mais c'est pas vrai ! Mais c'est faux ! Mais c'est faux en plus ! C'est archi faux ! Je n'ai jamais douté de lui Genre je suis à moins 33 sur lui Alors que je n'ai jamais douté de lui Et que la seule fois où j'ai fait un truc contre lui C'était quand je lui ai dit que je voulais pas Pukav Le fait que c'était les examens qui avaient été volés Et c'est là que j'ai perdu moins 20 quoi Genre mais on est où en fait ? Je suis désolée si j'ai pu penser que c'était toi à un moment Je savais que tu n'y es pour... Je sais que tu y es pour rien Mais je n'ai jamais pensé ça ! C'est faux ! J'ai jamais pensé ça ! J'ai jamais pensé que c'était lui ! Jamais ! Repasse plus tard on verra si je suis d'humeur à te dire quoi que ce soit Mais putain mais t'es vraiment un bâtard hein ! Alors tu vas me le dire ? Tu sais vraiment pas à qui c'est ? Ben non réfléchis deux secondes C'est à ta super copine Ambre ! Ben oui voilà je le sais ! Ça par contre je le sais depuis le début Mais on m'offre pas la possibilité de le dire non plus hein ! J'ai été à moins 100 avec Cassiel tout le long du jeu impossible de remonter Mais là je remonterai jamais hein je pense hein ! Merci Nyoniot pour le 22e mois Euh je suis au chapitre 5, épisode 5 Mais franchement je fais... Genre il prend mal tout ce que je dis quoi ! Ambre t'es sérieux ? Ben je crois ! Ok j'aurais peut-être dû dire que c'était elle Je pensais que c'était méga cliché que ça soit elle en fait Merci Artai ! 24e mois 2 ans ! Ça fait un peu plus de 2 ans que je t'ai découverte au The Event C'est un vrai plaisir de suivre ton évolution de qualité sur Twitch De faire partie de la commédératrice Merci à toi pour ce moment de détente que tu nous apportes Merci beaucoup Artai ! En fait c'est ça ! En gros il aime quand on a du répondant Mais pas pour tout ! Du coup bah parfois je faisais des réponses un peu risquées Et en fait il m'en mettait une quoi ! Pauvre Nathaniel il faut que j'aille parler à Ambre ! Ambre est assise au fond de la classe, dos à moi Je ne sais pas trop comment aborder le sujet avec elle D'ailleurs on va jamais en cours J'ai perdu mon bracelet dans la salle de prof C'est cette princesse Hultia qui l'a trouvé Elle est en train de demander à tout le monde avec qui il est Je dois le récupérer ou elle va finir par savoir que c'est moi qui voler les prochains examens Oh ! Le scénar ! C'était bien elle, elle vient de se dénoncer toute seule Elles sont encore en train de discuter Est-ce que je me en parle ou est-ce que je ressors d'ici discrètement ? Mais qu'est-ce que tu fiches ici toi ? Tu es là depuis longtemps ? Tu nous as entendu ? J'ai entendu, tu as volé les examens et tu te débrouilles pour que ce soit Nathaniel qui prenne Pourquoi ? Et alors ? Ça te regarde pas ? Mais quand même, quel intérêt ! Et c'est ton frère ! Il m'a pas défendu la dernière fois Et s'il me défend plus en tant que délégué Je préfère autant qu'il soit un élève comme les autres Il ne pourra pas me faire punir C'est tellement une conne Tu sais t'inquiète, tu auras moyen de remonter avec lui Il faut avoir du répondant mais il ne faut pas l'accuser Mais je ne l'ai jamais accusé ! Je ne l'ai jamais accusé, c'est vrai ! Ça, c'est pas très ratus Merci beaucoup Airtai pour les deux ans C'est toi qui fais n'importe quoi Il t'a toujours défendu jusqu'à maintenant en plus Il n'avait qu'à continuer comme d'habitude Je vais tout lui raconter, tu t'es démasquée toute seule Tu peux dire ce que tu veux Si tu n'as pas le dossier des examens, ça ne sert à rien Il sera quand même sanctionné Tu es encore pire que ce que je pensais Je vais voir Nathaniel tout de suite Ouais, eh ben rends-moi mon bracelet avant Je me suis tournée pour sortir Et me voilà née à née avec Nathaniel Ah bah ouais Un mec, désolé hein Si, quand tu voulais pas Poukaf pour les examens Tu as accusé à ce moment-là Mais je pensais pas que ça allait être pris comme des accusations Je voulais juste pas Poukaf les examens J'aurais dû Tu as tout entendu ? Oui, je suis désolée Princesse Sultia, est-ce que tu peux voir si tu retrouves l'enveloppe des examens, s'il te plaît ? Moi, il faut que je parle avec Ambre Oui, bien sûr, je ferai tout ce que tu voudras, évidemment Est-ce que je lui demande si elle a vu l'enveloppe des examens ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien Qu'est-ce qu'elle fait en salle déléguée comme ça ? La reprise du boulot se passe mal Mon patron voulait me faire travailler plus de 10 heures J'ai pas voulu, du coup il me harcèle hôtel Il faut pas être pressé pour l'annonce des deux ans Ah oui, désolé pour les annonces Mais pour le travail, j'espère que ça va aller Essaye de te renseigner De te rapprocher peut-être de ton syndicat, non ? Je sais pas Oui, Rosalia est trop belle Ok, je croise personne Avant, quand tu faisais ça, tu perdais la blinde de PA C'était horrible Excuse-moi, pourrais-tu me rendre en service ? Oui, quoi Tu sais mon bloc-notes que tu avais trouvé la nuit dernière Est-ce que tu l'as ? Est-ce que tu l'as lu ? Ah, putain Il a dit que la curiosité était un mauvais défaut Non, en fait maintenant il y a toujours le système de PA Mais c'est que des points d'action avec les dialogues maintenant Il a dit que la curiosité était un vilain défaut Mais d'un autre côté j'ai envie de lui montrer que je suis intéressée Non, je l'ai pas lu Vraiment ? Merci, j'apprécie En fait je l'ai justement encore égaré Et j'ai pas trop envie que quelqu'un le trouve et le lise Tu pourrais me le ramener si tu mets la main dessus Let's go Dès que j'aurai rendu les examens à Nathaniel Je me mets à la recherche de ton bloc-notes Finalement c'est Ambre qui a volé les prochains examens Cool, ça me fait une belle jambe Bon, quand l'amabilité sera en solde, cours t'en acheter Ok Proche tes affaires, bordel, lissante, c'est pas possible Tu le savais, je pensais que ça pouvait t'intéresser Tu le savais ? Putain mais ! Franchement j'ai une tête de concierge du lycée Mais en même temps tout à l'heure tu disais Mais Là c'était A Mais on sait jamais, on sait jamais Genre parfois je le taquine Et genre il le prend trop mal Et parfois je le, enfin Il est insupportable Je le déteste Genre en plus je lui ai dit Tu le savais ? Et il me dit ouais j'ai une tête de concierge Mais c'est un connard parce que tout à l'heure Il a eu un, il a compris à qui c'était Il a compris à qui c'était le bracelet tout à l'heure Donc c'est pour ça que j'ai dit ça Ça il me gonfle Ah voilà Enveloppe des examens Trop bien caché Euh Est-ce que je pourrais venir vous voir jouer un jour ? Je me demandais Est-ce que tu sais ce que Castiel pense de moi ? Ah il me déteste En fait De quel instrument tu joues ? Est-ce que je pourrais venir vous voir jouer un jour ? Euh non Mais quoi ? Mais pourquoi ? Mais putain mais c'est pas possible Mais Ça souffle fort Mais merci pour ton intérêt Ah Ok je prends quand même 5% Ok Ah non mais lui aussi c'est un connard en fait Non mais merci pour ton intérêt Mais il m'a pris pour une fan ou quoi ? Je vais péter un plomb en fait Je te cherchais Voilà l'enveloppe avec les examens Elle n'a pas été ouverte Ambre l'a pas ouverte Quel soulagement Je vais pouvoir régler cette affaire Ouais c'est ça Elle vole l'enveloppe Mais elle l'ouvre pas Bon En vrai je le comprends Comme quand les gens te demandent S'ils peuvent regarder des dessins Ouais mais il peut le dire différemment quand même Que juste non Ça se fait trop pas Comment tu vas faire ? Je vais la mettre quelque part dans la salle des profs Ils croiront l'avoir rangée au mauvais endroit Ça devrait aller je pense Ok et pour Ambre ? Je vais me débrouiller pour qu'elle soit virée quelques jours Pour un motif quelconque Elle a vraiment été trop loin Finalement tu vas te venger de ta sœur ? Je n'aime pas vraiment ça Mais je ne vois pas quoi faire d'autre Comprends mais t'as raison Y'a pas de solution T'as bien raison Tu ne devrais pas faire ça Bon vas-y hein je comprends Mais t'as raison Ça jouait à mon sucré J'ai joué ces jeux début 2011 Ouais moi aussi J'attendais la sortie des épisodes pendant des mois C'est vraiment trop bien Même si souvent on a des envies de meurtre Et team Castiel quand on choisit les bonnes réponses La relation avec lui est top Mais oui mais Quand on choisit les bonnes réponses Je suis désolée mais sans tricher Trouver les bonnes réponses de Castiel Franchement c'est insupplice quoi Surtout que la A là tout à l'heure Elle était immonde Genre c'était pas Genre je ne sais pas si vous vous rappelez Quand on avait visité la cour au prof Il y avait eu deux solutions Il y avait une solution où on disait Ici c'est la cour Parfois on peut tomber sur des gens pas aimables Et il y avait une autre solution Où on disait Ouais ici Euh Et là vous pouvez tomber sur des phénomènes particuliers Dont cette personne Et du coup j'avais Voilà cette racaille Voilà et vous pouvez aussi tomber sur des charmantes racailles Et du coup moi j'ai choisi la charmante racaille Parce qu'il y avait charmant dedans Et que je pensais que ça allait lui plaire Et en fait c'était pas celle là C'était l'autre C'était euh On peut tomber sur des mauvaises personnes Je suis en mode ah d'accord Ah le carnet de l'isandre Le voilà Merci beaucoup Où était-il ? Dans la cour sur un banc Tu l'as peut-être oublié après une pause Encore merci De Renan Nous les mecs On est tellement privilégiés Qu'on pourrait prendre du tac au tac Sans qu'on nous dise rien Comment ça ? Ben Non pas trop en vrai Non pas trop Guillaume Ou alors t'es un masseur de la séduction Je ne sais pas mais Toi bouge pas d'ici Enfin non au contraire Je trouve que les filles Dans la séduction Elles ont plus l'ascendant Que Enfin en général Enfin je sais pas Là c'est un cas Enfin c'est un jeu vidéo Donc voilà mais Il n'y a pas d'intonation aussi Des fois tu lis un truc En mode trop drôle Hihihi Mais tu penses super froid Ouais peut-être C'est une Pikmi Castiel Il est trop edgy C'est le zigzaton De tout le lycée Toi bouge pas d'ici J'allais rentrer chez moi Et voilà un bruit Qui m'arrive dessus Comme une furie Oh Ah putain Je choisis la bonne tenue Mais elles sont belles Toutes les deux Celle-là c'est peut-être Plus pour Lissandre Parce qu'il y a le corset Genre là Est-ce qu'il y a un choix Qui est pas ouf Ou est-ce que Peu importe celle que je choisis C'est la même chose Il y a une tenue par mec Une tenue un crush Moi je pense que celle-là C'est Lissandre Elle l'a mis n'importe comment Par contre l'arc-en-ciel Et la petite jupe Elle était vraiment stylée Pour le coup Je trouve J'ai juste enlevé le sac Bon on dira-tu C'est trop comfy A de pouvoir acheter le plaid Merci Luquiole Pour le deuxième mois D'ailleurs C'était pour Castiel Mais ouais Mais je m'entends pas Avec Castiel Donc j'aurais jamais eu De date avec lui Non Enfin Je me doute Que ça avait l'air D'être plus pour Castiel En effet Mais C'est celui avec lequel Je m'entends le moins Du coup Je pense pas Que ça aurait fonctionné La tenue Te permet pas De choisir le mec Juste débloque La bonne ilue Ok Si tu avais pris la deuxième Je crois que tu prends Une baffe monumentale Dans la tête Carcassienne Ne vient pas Oui ça m'étonne pas Tout ça c'est de ta faute J'espère que t'es contente Je suis virée pour plusieurs jours Mais méfie-toi Tu vas le regretter Quand je reviendrai Mais quelle poufiasse Merci Alex Pour le 13ème mois Merci Merci beaucoup C'est toi qui est la reine Des abrutis Depuis le début Miroir miroir Ce que tu me dis Il n'atteint pas Quoi ? Tu vas voir Tu vas le regretter Tout de suite Elle est sur le point De me gifler Lisandre est arrivée Dans son dos Et a saisi sa main Avant qu'elle me touche Merci à sa folie Pour le 3ème mois Merci beaucoup Il me semble Mademoiselle Que l'on était responsable De ses propres actes Et qu'il faut les assumer Ah Oh non Par contre Y'a pas moi Sur l'illustration C'est abusé Ouais il faut le Lover meter Oh bien sûr Tu pouvais pas avoir L'illustration Même avec la bonne tenue Il vaut mieux Prendre la tenue En fonction de ta meilleure relation Dans ce cas Lisandre Ok Il m'a défendu Let's go Quand on assume On assume Les conséquences De ses actes Ok La tête de ambre Busted Oui donc Ce que je voulais vous dire J'avoue par contre Il tient son poignet Avec deux doigts Ce que je voulais vous dire C'est que Y'a le réassort Pour les hoodie plaids Qui arrivent Vendredi Et Et Y'en a 500 Et vous êtes 600 Tout confondu A avoir cliqué Sur le bouton Des réservations De la boutique Donc mug Plus plaid Ok Donc si vous voulez Vraiment un hoodie plaid Je sais pas Comment ça va se passer Moi j'ai dévalisé Le fournisseur Chez le fournisseur Y'avait 500 hoodie plaid J'ai acheté les 500 hoodie plaid Ok Y'a 600 personnes Mug Plus hoodie plaid Confondus Qui ont cliqué Sur le bouton De prévenez moi Quand ça restock Donc normalement Devraient y avoir Du stock quand même Un petit peu au début Mais j'ai peur J'ai peur quand même Et je pense Qu'il y a beaucoup De personnes Qui attendent les mugs aussi Dans tous les cas Euh Rudy avec qui je passe Du coup pour la boutique A activé une notification Chez le fournisseur Dès qu'il refait Des hoodie plaid Voilà A quelle heure Le restock Je pense que ça va être Le matin Choka Donc y'a pas de restock De prévu J'ai dévalisé le fournisseur Il en a plus en fait Le fournisseur Il avait 500 hoodie plaid J'ai pris les 500 hoodie plaid Et là On a activé une notif Une alerte Pour savoir Quand est-ce qu'il faisait Du réassort En gros Ok Ambre s'est vexée Et est repartie Sans rien dire Merci C'était moins une De rien Je n'aime pas trop me mêler De ce qui me regarde pas Mais tu semblais avoir besoin d'aide Il est reparti Oh non Tu n'avais pas deviné Dès le départ Qui était le voleur Tu ne remportes pas De vêtements exclusifs Ouais mais attends C'était cheaté C'était quoi le vêtement ? C'était cheaté Genre De se dire que c'est Ambre C'était trop téléphoné Tu vois Bravo tu as trouvé l'objet Pip Sherlock Au cours de l'épisode Tu peux désormais La retrouver dans tes vêtements Ah c'était trop bien On adore Bon l'illustration Désolée Mais elle pue un peu l'âme Je ne suis même pas dessus Alors que j'ai mis une super robe Ah le chapeau de Sherlock Ok Je te redemande Mais c'est produit où Les vêtements de ton site ? Alors ça dépend desquels Rurénaï La majorité Ça vient du Bangladesh Et du coup Il y a le Putain je ne sais jamais Comment ça s'appelle Le truc report Pour De l'usine Que tu peux lire Si tu veux Pour t'intéresser Aux conditions de travail Etc Et il y a Les mugs Qui viennent de Pologne Voilà Ouais Et là on va faire un truc On va faire un truc Avec un truc Made in France Pour Noël Vous verrez Je m'attendais à avoir ce jeu Fait D'ici Ou d'autres streamers Ça fait plus de deux ans Que j'y joue tous les matins En réveil En plus dans mon café Mais non Mais c'est trop drôle Que tu y joues tous les matins Quand même La première streamer Qui a bien prononcé mon pseudo Let's go Voilà Sustainability report Exactement Performance du jeu Voilà Le moment avec mon crush Bon Il était pas terrible Le moment avec mon crush Au final C'était Ambre Qui était au sein même du truc Bon c'est pas ouf quoi Est-ce que je peux mettre la La pipe Sherlock Là Voilà Parfait Sucré de Sherlock Tu peux montrer les élus Que t'as déjà Ça doit être Ah putain Je peux obtenir des replays Quand même Pour peut-être rattraper La misère avec Ah voilà J'ai celle-là Celle-ci Le chien Et celle-là Avec Jade Celle-ci Celle-ci J'avais le seum J'avais vraiment le seum Au début Au début Au début Au début Bon celle-là Elle est immonde Au début Castel Je l'avais dans la poche Je suis dégoûtée en vrai Je suis trop dégoûtée C'est qui Jade ? Ben c'est Le jardinier Mais j'ai trop le seum Oh ouais lui Il est trop bégeé aussi Un couple dans le lycée C'est brouillé Aide-les à se remettre ensemble Ah oui C'est le mec de Rosalia Je crois Je me demande Si c'est possible De draguer Castiel Sans tricher Franchement Il faut beaucoup de chance Je pense Oui je l'ai fait Je sais pas comment T'as fait un Galatea En vrai Si jamais un jour Tu veux faire un replay Histoire Vaut mieux le faire de suite Sinon tu dois te retaper Tous les épisodes Pour revenir à ton actuel Ben je me doute Mais c'est trop tard En fait ce que j'aurais dû faire J'aurais dû faire Un replay histoire De J'aurais dû rejouer L'épisode 2 Tu vois Dès le début A la base C'était une récompense Maintenant c'est moins beau Que les sprites animés Ouais ouais Une théorie de l'homme élastique C'est vraiment dur En vrai rejouler Non mais on va pas les rejouer C'est pas grave Tant pis Genre moi j'ai Moi j'ai le seum De celui là Mais en vrai Je m'entends bien Avec Lissandre Et il est cool Lissandre Castiel c'est un connard C'est bon On passe à autre chose On va pas rejouer On fait sans triche En fait C'est bon Lissandre est cool Va dans mes rencontres Tu peux augmenter La barre d'un crush Mes rencontres Merci Hugo Pour le 19ème mois A côté de la banque Oh putain Bague en plastique violet Elle est ornée D'un petit crâne blanc Probabilité d'apparition Avec Castiel Plus 5 Bague en plastique rose Bague rose en plastique Surnommée d'un B De la même couleur Probabilité d'apparition Avec Ken Bague argentée Noir liseré vert Dans les onglets en haut Ah oui Mes rencontres Pardon Donne accès à l'épisode spécial De Noël Trop drôle Bague étrange Halloween Bague étrange Pâques Halloween Noël 2012 Bon des tenues On en a tout le temps Donc bon Mais ouais Mes rencontres Coup de coeur Vas-y hein On peut lui donner Une dernière chance Ah bah ça me coûte 100 PA Ah non Mon premier coup de coeur Est gratuit Vas-y vas-y C'est bon Franchement c'est pas évident J'ai peur J'ai peur J'ai peur Putain mais en plus Castiel il fait 1m80 quoi Il est au moins Comme moi J'ai pu Euh Quoi non Quoi non Quoi non Lady Mavis J'ai pas utilisé DPA hein C'est le premier coup de coeur Et gratuit Ils ont dit Ils méritent archi pas Castiel et Lyon En plus je m'entends bien Avec les Lyons Normalement Salut Nene Qu'est-ce que j'ai loupé Comme drama C'est la merde Avec Castiel Ouais il veut pas de moi Il me semble Que ça donne priorité À Castiel Sur les autres Non Non je pense pas Je pense que juste Ça améliore la barre Au pire on s'en fout De toute façon Je le kiffe Castiel Le coup de coeur Permet d'avoir plus 10 Avec Donc 110 Utile quand tu veux Vraiment un mec Et les autres sont à 100 Ouais d'accord Ok J'aime bien le fait Qu'ils rajoutent Le groupe sanguin Au cas où On aurait besoin De faire une perfusion Entre deux cours Vas-y Je fais juste Une petite pause pipi J'arrive tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada